Bonjour et bienvenue dans l'entretien sur France 24. Notre invité aujourd'hui est Azali Assoumani, qui est le président des Comores. Les Comores, ce sont des îles de l'océan Indien. Trois forment l'union des Comores. Et la quatrième, Mayotte, est considérée par la France comme un département français, ce qui n'est pas reconnu par l'ONU. Monsieur le Président, merci d'être avec nous. Je vous remercie, moi aussi. Alors le président français, Emmanuel Macron, est allé à Mayotte fin octobre. On l'écoute. Mayotte, c'est vous, c'est cette géographie, cette culture, cette population. Et Mayotte, c'est la France. Mauret Faransa. Mauret na Faransa, pas cachot. Mauret, c'est la France parce que vous l'avez voulu. Parce que les Mauretens ont voulu. Et les Mauretens les ont suivis. Je voudrais votre réaction, monsieur le Président. Mayotte, c'est la France pour vous ? Non, pas du tout. Vous l'avez dit tout à l'heure. L'ONU, je ne reconnais pas maillotte française. Comment aujourd'hui je peux être française ? La France a fait un fait accompli. C'est une puissance mondiale. C'est une puissance du monde, de la sécurité. Mais lorsque l'ONU, le droit international, reconnaît que l'Union des Comores, c'est quatre îles, nous, nous en sommes là. Vous êtes choqué que le Président français aille sur place et fasse ce genre de déclaration ? Choqué, le mot est trop fort. En tout cas, à l'Élysée, on s'est rencontrés. J'étais à l'Élysée, j'ai dit que Mayotte et Comorienne n'ont pas été choqué. Bon, j'espère. Il a dit Mayotte française, mais on était chez lui. Tout ça, chacun de son côté. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on est d'accord qu'il y a des intérêts communs des deux pays et qu'il faut s'asseoir autour d'une table et discuter pour l'intérêt des deux pays et puis voir comment on peut trouver une solution à ce problème de Mayotte. Alors, le Président français a beaucoup parlé lors de sa visite de la question de l'immigration. Il a annoncé l'expulsion d'ici la fin de l'année, donc d'ici quelques semaines, de 25 000 immigrants illégaux de Mayotte. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette décision ? Est-ce que vous pensez qu'elle est réaliste ? Bon, ça fait masse en angage que celui qui l'a dit qui le fait. Moi, je ne peux pas rentrer là-dedans. Bon, elle a dit Mayotte française. Bon, ils font ce qu'ils veulent malheureusement. Mais nous, les Comoriennes qui sont à Mayotte, ils ne sont pas dans un pays étranger. Ils sont chez eux. Écoutez, ce n'est pas un débat. Maintenant, même ici à Paris, il y a beaucoup de Comoriens qui sont ici. Et pourquoi ? Ici, on est Comorien, on ne peut pas être Comorien à Mayotte. D'accord, mais si la France renvoie 25 000 personnes et qu'elles arrivent dans les autres îles, qu'est-ce que vous allez faire ? Vous allez les accueillir ? Ah, mais je n'ai pas le choix. Je ne peux pas affronter la France dans la force. Comme ce que vous voulez. Je n'ai pas d'autos sociaux. Est-ce que je vais dire que vous reprenez les bateaux pour partir ? Non, je n'ai pas le moyen d'affronter la France par la France. Je vais les accueillir. Mais ça vous attriste quand même que la France prenne ce genre de mesures ? Tout à fait, tout à fait. C'est parce que moi, je me suis dit qu'il y a des Comorien qui sont à Paris, qui sont à Marseille. Pourquoi des Comorien ne peuvent pas être à Mayotte ? Voilà le paradoxe. Est-ce que la France, donc, en disant « Mayotte, c'est la France », en expulsant des gens que vous ne considérez pas comme des immigrants illégaux, prend des actes qui sont contraires à vos voeux ? Est-ce qu'elle a fait des gestes ? Au droit international, d'abord. Est-ce qu'elle a fait des gestes en votre faveur ? Est-ce qu'il va y avoir un assouplissement, par exemple, des visas ? On a parlé aussi, évidemment, vous vous êtes vu au mois de juillet, de 150 millions d'euros qui sera investis par la France chez vous. Quel geste ? Ce n'est pas une compensation. Il ne faut pas quand même comprendre les choses. Il y a une contention entre la France et les Comores. Néanmoins, depuis, il y a une ambassade de France à Moroni, une ambassade de Comores à Paris. Ça veut dire que malgré ce contentieux, nous sommes convaincus que nous avons des intérêts communs. Donc, effectivement, ce n'est pas parce qu'il y a 150 millions qui sont investis que moi, je veux dire que Mayotte est comorienne. Non. Parce que certains dans l'opposition vous accusent, en gros, de vous laisser acheter, entre guillemets, par la France et de dire, on va mettre ça en sourdille. Les gens de l'opposition, ils étaient au pouvoir que moi. Aucun n'a expliqué l'ambassadeur de France à Moroni. Moi, je viens d'arriver au pouvoir en 2016, 2002 aussi. Mais ceux qui me critiquent, ils étaient là. Ils n'ont jamais dit, écoutez, l'ambassade de France, vous allez. Donc, c'est un problème. Enfin, on dit qu'on a été mis devant les faits accomplis. Mais on doit gérer. On a beaucoup de problèmes à gérer. On va le gérer. Alors, la France a promis de l'aide. Est-ce qu'elle vous a promis aussi un assouplissement pour les conditions d'obtention des visas ? Nous avons des projets qui sont différents. D'ailleurs, on a dit, la coopération fracomorienne, elle va continuer dans le sens des intérêts des pays. Et le peuple de Mayotte, on a mis un comité qui va essayer de discuter de ce problème. Dans ce comité, il y a des Mahorais. Parce que pour nous, les Mahorais sont deux frères. On ne peut rien décider sans les Mahorais. Donc là, ce comité-là, il va discuter de ce problème-là. Et on espère qu'effectivement, il y aura un consensus pour l'intérêt des pays et pour l'intérêt de Mayotte aussi. – Précisément, est-ce que vous pouvez me répondre sur la question des visas ? Est-ce que vous avez demandé leur levée ? – On la demande, tout à fait. – Vous le demandez toujours ? – Depuis ce visa de 1994, on demande la levée de ce visa. Parce que pour nous, il est illégal. Et puis deux, deux, écoutez-moi bien. Quand il n'y avait pas ce visa, l'enjoiné qui allait à Mayotte pour voir sa famille ou pour chercher quelque chose, qu'il le trouvait, il revient à Mayotte parce qu'il sait, il revient parce qu'il sait qu'il peut aller le lendemain. Donc ce visa-là, non seulement il est illégal, mais il crée aussi des problèmes. Parce qu'il fait en sorte que les gens qui vont à Mayotte ne retournent pas. Alors, s'il n'y avait pas de visa, il s'allait retourner. – Est-ce que la France, Emmanuel Macron, vous a dit qu'une levée est possible ou au moins un assouplissement ? – Il ne me l'a pas encore dit. Par contre, il a dit qu'on va discuter pour essayer de... Comment on va essayer de résoudre ce problème-là. – D'accord. Vous avez été élu suite à une élection qui a été contestée par l'opposition. L'opposition menace de boycotter les élections législatives à venir. Est-ce que vous craignez cela ? – Effectivement, ce serait un plaisir, mais en tout cas... – Qu'est-ce qui serait un plaisir ? – Qu'il puisse participer. – Oui. – Parce qu'il y avait des assises, ils ont boycoté, ils ont boycoté un référendum. Ils sont venus aux élections présidentielles, ce que j'ai beaucoup apprécié, je les rends merci parce que les invités sont venus. Bon, ces élections sont passées, ils les contestent. – Pas très bien passées, oui. – S'ils sont très bien passés. Ce sont les réseaux, je vous assure, qu'il y a... – L'opposition dit le contraire. – C'est l'opposition, c'est leur problème. Je vous dis ici, et ça je le dis, moi j'ai 60 ans, je n'ai jamais vu une campagne électorale qui était bien passée comme celle-là. – Et la prochaine alors ? – C'est pour là, c'est pourquoi je vous dis que cette campagne s'est bien passée, à la fin, bon, ils se sont retirés à 16 heures, ils rejouent le scrutin, c'est leur problème. En tout cas, c'est une page tournée, parce qu'effectivement, investi, reconnu par la communauté nationale et par la communauté nationale, qui m'a voté à 58% ou à 60%, on est en train de travailler. Moi, mon souhait le plus ardent, c'est qu'il vienne participer à ces élections, parce que nous avons beaucoup à faire. La conférence de bailleurs de fonds qu'on va organiser à Paris incessamment, il y a des lois qui doivent être votées pour concorder cette conférence. On a besoin d'eux, qui est inconstant, parce que c'est pour l'intérêt du pays. – Alors, on va venir à cette conférence. D'abord, j'ai une question. L'ancien président Ahmed Abdallah Sambi est emprisonné depuis plus d'un an. Un scandale de détournement de fonds lié à l'obtention de passeports. Son entourage a demandé son évacuation sanitaire. Vous avez refusé. Vous continuez à le refuser ? – Non, non, ils mentent. – Ils mentent ? Ils n'ont pas demandé cela ? – Ils mentent. Ce n'est pas mon problème. – S'ils vous le demandent ? – Ce n'est pas à moi, mon cher frère. C'est un pays de droits, les Comores. Moi, ceux qui ont été jugés, je les ai graciés. Voilà ma responsabilité. Mais ceux qui sont au parquet, c'est le problème de la justice. – Vous n'allez pas intervenir. – Si aujourd'hui, le procureur décide qu'il peut être évacué, il y en a qui ont été évacués. Dernièrement, on ne m'a pas demandé un avis. – Alors, vous avez évoqué une conférence des bailleurs de fonds qui aura lieu à Paris début décembre. C'est peut-être aussi un signe de la part de la France. Une question très concrète. On sait que dans ces conférences, on a un objectif financier. Donc, de façon très concrète, combien comptez-vous lever pour les Comores lors de cette conférence ? Quel est votre objectif ? – L'objectif, c'est lever 6 milliards d'euros à cette conférence. – C'est un objectif ambitieux. – Ah, tout à fait. En tout cas, je suis là. – Mais réaliste ? – Réaliste ? Moi, j'étais élu parce que j'avais un programme d'émergence des Comores d'ici 2030. C'est un programme ambitieux. Donc, c'est réaliste parce qu'effectivement, nous avons élaboré ce travail-t-effet avec la Banque mondiale, avec le PNUD et l'AFD. Je les en remercie parce qu'ils ont contribué à la préparation de cette conférence. On est d'accord pour cette levée. Et là, il y a des projets qui ont été définis, qu'on appelle des projets phares, des projets structurants, et des projets sectoriels. Tous ces projets-là, effectivement, ils sont identifiés et aussi valorisés. – 6 milliards, c'est un minimum ou c'est l'objectif ? – C'est l'objectif maximum. – C'est l'objectif maximum. – En ce qui dit maximum, c'est 6 milliards. – Et vous êtes optimiste ? – Mais si on en a plus, on va parler. – Vous n'avez pas pleuré. – En tout cas, de toute façon, c'est intéressant parce que là, on a fait appel à notre partenaire, mais aussi au privé. Il y a un fonds d'investissement qui avait été créé, qui avait été prédé par l'ancien ministre Renaud Detroit, qui était ministre des Finances, qui s'est converti dans les affaires. Donc là, il ne va pas retourner. Donc ce qui va être prononcé ce jour-là, ça ne finit pas. Mais ces projets-là aussi, on peut les amener pour voir ces privés, ces investisseurs aussi, ce fonds d'investissement aussi. Ça peut être aussi un plus par rapport à la conférence. – Dernière question très rapidement. Dans votre zone, au nord du Mozambique, il y a un groupe djihadiste qui a commencé à commettre des attentats. Est-ce que vous craignez, est-ce qu'il y a un risque de contagion terroriste au commun ? – Moi, je croyais que la question qui vous posez, c'est la question du pétrole. Les prévisions du pétrole, le pays, effectivement, il y a eu des prospections qui étaient faites depuis 2012, donc c'est un promoteur. Donc effectivement, cette conférence-là, non seulement on a le tourisme, on a la pêche, on a aussi l'agriculture, mais aussi on a ce pétrole-là qu'on peut vendre pour faire de ce pays un pays émergent. Et là, je vais à votre question. Nous, on a connu des problèmes politiques, sécurité politique. On n'a jamais connu l'insécurité que connaissent malheureusement les autres pays. Et nous, on a compris, nous tous, d'ailleurs, on était dans le Forum de la paix, on a compris que la précarité, c'est l'une des sources qui servent au rapace pour essayer de s'en servir des jeunes. Et c'est pourquoi, aujourd'hui, lutter contre la précarité, ça va dans le sens de lutter contre ces bandits. Donc ce qui s'est passé, effectivement, à côté de nos voisins, ça doit nous inquiéter, parce qu'en Mozambique, nous, c'est tout près, Somalia, c'est tout près, mais nous, on prend toutes les mesures adéquates pour y participer. Heureusement, nos ulémas, ils participent très bien, nos tables, ils participent bien, tout le monde participe de ce côté-là. On a une religion musulmane très tolérante et qui accepte tout ça. Donc de ce côté-là, on s'estime heureux. Donc les investisseurs qui viennent, c'est pour gagner de l'argent, mais surtout, essayer de lutter contre la précarité pour qu'on puisse avoir des jeunes formés et puis donner du travail. À ce moment-là, on peut être sûr qu'à là, on met dehors ces rapaces qui viennent perturber les pays. Monsieur le Président, merci beaucoup d'être venu sur les antennes de France 24. Je vous remercie, moi aussi. À vous d'avoir suivi cet entretien. Restez sur France 24. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada